Je vais dire, oh, tout le monde est acquis à la cause de Maudidumbuya. Je pense que les bonnes consciences, les personnes les plus averties, ont compris au niveau du monde. Les gens ont commencé à toucher, voilà, les gens ont commencé à toucher la réalité, ils ont vu que ça ne passe pas. Nous avons les résultats des informations par-ci, par-là, les enfants font beaucoup, ils ont peur. Les gens ont peur, c'est eux-mêmes qui font le rapport, parce qu'ils disent que, parce qu'il y a beaucoup sur le terrain, en forêt, surtout en forêt, ils disent que ça ne passe pas, qu'ils sont réticents. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas la personne de Maudidumbuya qui déplait à quelqu'un. Voilà, c'est la façon dont il est arrivé au pouvoir, et la façon dont il s'en est pris aux gens. La façon dont il a géré les trois ans. Tu ne peux pas gérer les trois ans de telle façon que certaines personnes pensent que nous n'avons pas de lunettes, et que tu voudrais qu'on te confie un mandat. Un mandat, c'est cinq ans. Quand on parle de mandat, on parle de légitimité. Quand on parle de mandat, on parle de, qu'on appelle ça, des voix. C'est-à-dire, le peuple t'a donné ses voix, parce que c'est le peuple qui est propriétaire du pouvoir. C'est le peuple qui débargage. C'est le peuple qui choisit. L'ensemble du peuple se résume en un porte-parole qu'on appelle le président de la République. C'est son porte-parole, c'est son guide. Tout le monde ne peut pas parler quand il s'agit de la Guinée. Donc, il doit y avoir une personne qui doit parler au nom de la Guinée, une personne qui doit défendre la Guinée, une personne qui doit récupérer ce qui appartient à la Guinée. C'est ce qu'on appelle le président de la République. C'est lui le peuple choisit. Mais ce sont des élections qu'on organise. On dit, bon, c'est comme, on dit pour départager. Voilà, pour départager, on fait un jeu entre des parieurs. Ah, je suis le meurtre. Voilà, c'est comme ça. Mais quelqu'un ne peut pas prendre les armes un beau matin comme ça. Non seulement il est malhonnête parce qu'il prend les armes, mais ce n'est pas lui qui se met devant par incompétence. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise les uns et les autres pour y arriver. Et il a un jeu sur la naïveté de, voilà, parce qu'ils ont comploté au fait. Ils ont comploté au fait, ils ont préparé au fait. Donc, entre eux d'abord, dès après le coup d'État, ils se sont tapés. Parce que c'est comme ça, nous connaissons le coup d'État. Nous connaissons comment ça se passe. Vous le faites, les plus faibles, les plus forts sont dans un jeu. Souvent, c'est le plus faible qui gagne. Ou bien, c'est lui qui était au retrait qui gagne. Mais ceux qui étaient devant, pensant très fort, qui font tout, qui déposent tout, qui prennent tout, perdent. C'est ceux qui sont arrivés au Aliyah, au Bangoura. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, nous le disons haut et fort. Le mandé n'est pas pour. Je vais me faire passer tout de suite là. Comment on appelle ça ? La déclaration. La déclaration de quelqu'un de très important. Voilà, c'est comme aux élections chez nous, ici, aux États-Unis. On dit le syndicat des enseignants soutient Mme Harris. On dit le syndicat de tout le monde soutient Mme Harris. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui soutiennent. En Guinée aussi, normalement, quand on dit le représentant des sages du foot, le représentant des sages de la forêt, le représentant du sages de la bascotte, de la hotkine, les syndicats de la forêt. Ceci, c'est là. C'est lors des élections transparentes, organisées, pour choisir un président, que ceci doit intervenir. Oh, le grand syndicat des enseignants supporte tel candidat ou tel autre. Voilà. Mais un rébelle, un délinquant, un bandit prend les armes. Et puis les uns et les autres se mettent devant pour dire non, il doit être candidat. Mais qui vous a dit que ce n'est pas un citoyen ? Bon, dis non, aucun citoyen. Mais qui vous a dit qu'un citoyen sera exclu ? Les citoyens, c'est toi, c'est moi, c'est Kassori, c'est Selou, c'est Komara, c'est Lansara Kouatier, c'est Ousmane. C'est eux les citoyens qui doivent être candidats. Pas d'un militaire. C'est-à-dire, vous pensez qu'on ne vous comprend pas ? Oui, c'est vrai. Personne ne peut exclure un citoyen. Oui, c'est vrai. Vous comprenez ? C'est ça, même, ce qui est dans. C'est-à-dire, c'est vous qui avez utilisé au départ les gros mots. Nous, nous sommes sortis suivre un discours. Je ne sais pas comment je peux qualifier ce discours. Ce discours. Un beau matin comme ça, on dit non, la refondation. Refonder un sous-bassement. Refonder un pays. Est-ce que vous connaissez le mot refondation ? Madame Sylla, comment vas-tu ? On en a une marche ou deux. Attends, attends. On parle de refondation. Non, la refondation. Vous pouvez réformer un État étant illégitime ? Non, c'est ça la question. Est-ce que vous pouvez refonder un État État militaire, étant issu d'un coup d'État ? Refonder un État est un processus. Maintenant, c'est vous qui avez inventé les gros... Moi, je ne connaissais pas le mot refondation. Le mot refondation, je l'ai entendu une fois, deux fois comme ça dans ma vie. Et puis, vous parlez d'exclure. Qui veut exclure quelqu'un ? Regardez, Maurice, quand vous regardez, regardez, s'il vous plaît. Dans un pays fort, un pays suple, puissant. C'est-à-dire, le présent est là, élu par le peuple. Mais l'homme le plus fort, c'est celui qui a la voix à l'extérieur. Votre voix à l'extérieur. C'est-à-dire, votre voix. Celui qui parle au nom du pays. Parce que le présent, c'est lui qui vous avez choisi pour défendre tous vos intérêts. Mais c'est lui aussi qui doit aller porter nos paroles ailleurs. C'est lui le ministre des Affaires Transaires. Mais regardez, regardez le nôtre. Regardez l'homme qui doit porter notre parole, Maurice Andra. Il n'a pas honte de mentir. Je peux vous sortir huit étapes où le monsieur a flagrantment menti. D'abord, je prends le dernier. On va prendre uniquement le dernier. Et il dit, dans son dernier discours, que lui, que dans la nouvelle constitution, c'est que nous avons, parce qu'il dit, nous les institutions, d'abord il dit, nous les institutions internationales, le monsieur a tout dans sa tête, son prix n'est seulement de là. Il pense que le prix là, est plus que le prix Nobel. Quand on parle de prix Nobel, ça c'est pour les intellectuels. Le prix Nobel de la chimie, s'il avait le prix Nobel de médecine, moi je pouvais dire non, c'est un grand intellectuel. Mais c'est un prix. Parce que vous avez dit, il y a une soeur actuellement là, une soeur Konaté, qui se bat contre l'excision. Voilà. C'est là aussi un jour, je vais bénéficier du prix Nézant Mandela. Mais le monsieur, à cause du prix Nézant Mandela, pense qu'il est, la diplomatie, ce qu'on appelle les institutions internationales. Lui-même a dit, les institutions internationales, qui nous sont. Mais monsieur, tu n'es pas une institution internationale. Tu as obtenu ce prix là, avec une équipe. mais dis-nous comment tu as réparti ces montants. Et c'est le seul prix, aucune activité n'a suivi. Les autres, lorsqu'ils gagnent un prix, ils portent la voix. Regardez, le tonton, qui est au Congo, qui est le médecin, chirurgien congolais, qui a eu le prix Nobel. Tout récemment, il a reçu des ukrainiens. Les ukrainiens sont venus, au Congo, pour avoir une expérience, par rapport, l'aide à apporter aux femmes violées, aux femmes, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a eu le prix Nobel, mais qui continue son travail. Il a eu le prix Nobel. Il est en train d'exercer, c'est-à-dire, il est en train de faire le... C'est-à-dire, de montrer, oui, qu'il mérite le prix Nobel. Toi, tu as obtenu le prix de Nelson Mandela. Ça, c'est limité là. Ça, c'est... Et tu ne fais que ton délibérat par ci, par là. Mentis par ci, par là. C'est le cas. Quand tu obtiens un prix, tu dois valider le prix. Tu dois maintenir le prix. Tu dois prouver que le prix est mérité. Mais tu obtiens un prix, et puis tu te tailles. Tu disparais. Nous pouvons montrer ton... une image lorsque tu as rencontré le post-safakoné. Parce que tu as dit le post-safakoné que tu veux rentrer. Tu veux travailler. Tu veux... Tu veux... Tu veux... Tu veux... Donc, c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, là, si je peux faire le parallèle, tu représentes aujourd'hui autour du Moussa Daris Kamara. C'est-à-dire, qui ? Idriss Shérif. Amara et Moussa Keïta. Voilà les deux personnes qui ont trompé Daris. Nous pouvons ressortir tous les discours de Moussa Keïta, de Moussa Keïta, et sortir les discours d'Edriss Shérif, qui a été conseillé. C'est pas quoi le Daris ? C'est-à-dire, il y a une similarité. C'est-à-dire, je fais le tableau, je mets Moussa Keïta par là, voilà Amara ici aujourd'hui. Je mets... Comment on appelle ça ? Il dit, Shérif, te voilà ici, Morisanda. Vous êtes en train de jouer le même rôle qu'avant la transition de 2010. Et ça, vous connaissez la suite. Vous avez vu, lorsque Sekouba Koraté, le fanfaron qui a perdu tout, qui est traumatisé, avait fait, il a évité ses conseils autres. Vous avez compris ? Donc, Morisanda, tout cet exemple-là, je vais vous faire écouter le papa. Parce que lui, il vous donne conseil. C'est M. Mandé. C'est le patron de tous les dosos, c'est-à-dire, les sacers en Haute-Guinée. Il vous conseille. C'est le même conseil que Jiba. Jiba vous a supporté. Jiba Kuyate, est-ce que... Je ne me suis jamais mis contre lui ou l'attaqué ou fait non. C'est une fois le manque de respect à l'égard du professeur Fakone, nous l'avons regardé. Mais lui, il est intelligent. Il est le plus intelligent, là. Il faut attention. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas aller manger avec le séné. Allez-y manger. Je ne me suis jamais opposé que vous gagnez avec le séné. Il y a quelqu'un qui dit, ah, tes petits balézards, là, on chantait pour Bumbaya. Les balézards, les balézards sont des artistes. C'est ça quand même. L'air album, le titre, jeûne, jeûne pour les jeunes. Mais ce que les balézards ne connaissent pas, voilà, les concomalas, les concomalas, je ne sais pas. Mes frères, vous, les artistes de balézards, vous êtes bien, vous êtes respectueux, je vous respecte. Mais ce que vous ne savez pas, vous parlez de jeunes pour les jeunes. Mais regardez ce que les jeunes ont fait. C'est ça aussi. Voilà. Personne n'est contre le pouvoir d'un jeune. Mais regardez ce que les jeunes, parce que si c'était un civil, voilà, on a un civil ouénais, on a un légitime ouénais, ce n'est pas la personne. Madame Farahoube, autant artiste, nous ne parlons pas de la personne des mamadis. Nous parlons de la légitimité. C'est-à-dire, regardez, parlons du poste qu'il occupe. Il est chef de l'agent, il ne peut pas être présent dans la rubrique. Il n'est pas allé à l'école, il ne peut pas analyser un document profond, un projet de développement. Il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas. Il s'agit d'être un chef de l'agent, mais tout autour de toi, c'est tous des grands intellectuels. Vous avez compris ? Mais malheureusement, lui, il a envoyé des gens qui sont poursuivis partout en Europe et aux États-Unis. Il est allé prendre des gens qui ne peuvent pas rentrer aux États-Unis, qui sont poursuivis de vols, de tournements d'arnaques aux États-Unis. Il est allé prendre les personnes qui sont poursuivis au Sénégal, partout, partout, dans le monde pour crimes économiques, pour s'entourer. Mais comment est-ce que ça peut marcher ? Ça ne peut pas marcher. Les gens n'en vont jamais lui dire de rendre le pouvoir parce que c'est leur propre sécurité. Pensez à comprendre. C'est leur propre sécurité. Vous comprenez ? Donc, mes frères et soeurs de Balézard, vous avez raison, jeunes, mais nous ne voulons pas ces jeunes-là, OK ? Nous sommes d'accord. Nous ne voulons pas des jeunes comme ça. Les jeunes-là, si tu veux être président comme jeune, nous préférons les SIA Kabari, parce que c'est les jeunes, les Diabati Doré, les jeunes, les... Comment on peut ça ? Nous voulons des jeunes candidats. Il peut être candidat, mais allons aux élections, votons dans ce cas. Mais pour le moment-là, nous ne parlons pas d'élection, hein ? Voilà. Pour le moment, nous parlons de la récupération du pays. C'est ce qui est là comme hors du jour, récupérer le pays. Donc, messieurs les artistes, vous avez vu comment c'est la sortie du procès à Fakoné, le petit discours du procès à Fakoné qui a changé aujourd'hui tout. Je peux dire que le discours du procès à Fakoné les a remis sur les rails. Voilà. Les alubas, merci, les alubas. Si on parle des jeunes, c'est les jeunes, les alubas, les diabatis, voilà, allons aux élections, les jeunes, là, on choisit le plus avec des projets, je parle des projets, voilà, c'est pas du blabla, venez du nord, moi je suis le père de tel, mon oncle était tel, non, 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 avec des projets de développement. Mais ce n'est pas un militaire, un militaire de surcroît, un criminel, celui qui a sur sa tête plus de 255 morts. Mais ce n'est pas lui qu'on veut, cher artiste. Donc, nous allons écouter le papa qui l'écoute, parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas trop des dozos, les dozos de la routine qui donnent conseil. Nous allons l'écouter. à la main de la tour parce qu'il y a l'écoute, tu es à l'effort. C'est mon fils, je suis le président de sa soeur de la hôte d'Igna. Je suis le président de sa soeur de la hôte d'Igna. Je suis le président de sa soeur de la hôte d'Igna. de la hôte d'Igna. La vérité, rien que la vérité. Je suis. C'est ce que Morsanda vient de dire et les Amara consorts-là. Ça, c'est leur intérêt personnel. Ils sont là-bas pour tromper nos prédans. Et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Les gens qui ont trompé le professeur en fait, ce sont eux qui sont en train encore aujourd'hui de tromper. Oui. Il n'a qu'à respecter son engagement. Là-là, c'est tout. Personne ne doit se présenter. Personne. C'est ça. Si nous voulons la paix dans ce pays-là, nous voulons la stabilité dans ce pays-là. Il faut que Moumadou et son équipe respectent leur engagement. Il s'agit d'organiser des élections de la base jusqu'au sommet. Est-ce qu'il a le droit de participer? Il ne doit pas me dire comment? Je te dis qu'il n'a qu'à respecter sa parole. Mais c'est tout. S'il respecte sa parole, comment il fait ce président? En tout cas, s'il veut se présenter, il n'a qu'à d'avoir organisé l'élation pour donner aux civils. Après, maintenant, il peut revenir pour après. Voilà. Après 50 mandats, il peut revenir. Il peut être civil et puis revenir. C'est tout. C'est bon. Mais si lui, il est là aujourd'hui en tant que militaire, il veut encore être candidat. Mon frère, c'est pour tromper le pays. C'est tout. Il s'est tromper lui-même. Et les gens qui lui trompent, ce n'est pas bon pour le pays. Vous avez écouté le papa. Est-ce qu'il a tort? Il a parfaitement raison. La vidéo, c'est pour vous qui sont des petits artistes. Vous qui êtes autour de Mamadi. Ce que le papa l'a dit là, vous avez vu, c'est le patron des chassères de Dozo de la Haute-Guinée. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit qu'il n'a qu'un respect. S'il veut la paix, parce qu'il dit que les Amara et les Morissan n'ont rien, c'est vrai. Ils n'ont pas d'unité, ils n'ont pas d'armée derrière. Ils n'ont pas d'unité, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien sur la bouche. C'est parce que il y a cette unité qu'on appelle les forces, c'est tout, à cause de les gens la bavardent. S'ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien. Ce qu'ils sont autour de nous, c'est pour le tromper. Le vieux dit que c'est pour le tromper. Ils n'ont rien. S'il veut la paix, c'est le mot, mais s'il veut la paix, la quiétude. Merci qu'il est en main. S'il veut la paix, la quiétude dans ce pays-là qui regarde les élections. Maintenant, vous qui dites qu'il est populaire, c'est-à-dire qu'il est populaire, qu'il est populaire, il est émis, personne n'est compte si vous voulez tester sa popularité. Vous voulez tester, il n'a qu'à faire comme ATT, il rend d'abord le pouvoir, il rend le pouvoir, il va faire un tour, il revient. Si vous savez vraiment qu'il est émis, c'est simple que ça. Il rend le pouvoir, il va, il fait un tour, il revient. après, vous allez comprendre si il est aimé. Avec la situation du 5 septembre, hein, la trahison qu'il a faite à son bienfaiteur, les trois ans de théorie, plus les théories au temps du procès à Fakone, le monsieur aussi le populaire, il sait qu'il est aimé. Joe, il n'a qu'à aller d'abord, il fait les élections, il donne à un civil, il laisse les en librement, il n'a rien à dire à quelqu'un, non, il ne doit pas juger quelqu'un, il n'est pas légitime, hein, il ne doit pas juger quelqu'un, il ne doit pas envoyer quelqu'un en prison, hein, il n'a qu'à aller faire un tour, comme ATT l'a fait, ATT a voyagé, ATT est revenu, le comportement d'ATT envers les maliers, ce qu'ATT a fait pendant sa petite transition, a payé parce qu'on dit, oh, le monsieur là, il respecte sa parole, ATT, oui, et puis pendant sa transition, il n'a pas brutalisé quelqu'un, il n'a pas mis quelqu'un en prison, il n'a pas tué quelqu'un, il est arrivé, il a ordonné, parce qu'il y avait vraiment, il y a eu de tueries, il y a eu de telles, telles situations, il a pris le président, il n'a pas tué aussi, il a mis le président quelque part, il a organisé les élections, il a réuni un civil, et puis il est parti, il est revenu, les gens, nous, on vote pour lui, les gens, on vote, mais il a créé un parti, un petit parti a été créé, un parti qui n'a même pas fait deux mois de création avant les élections, le monsieur a gagné les élections, mais levé, et pourquoi on l'a fait de coup d'état, c'est parce que, vous savez, sa maman est Touareg, je crois, c'est sa maman, c'est lui qui a sa maman Touareg, je ne sais pas, arabe Touareg, je n'ai pas de souvenance maintenant, c'est sa maman ou quoi, lorsqu'on l'a dit de faire une situation, il a refusé, voilà pourquoi on l'a fait de coup d'état, moi je le rencontrais souvent à Dakar, voilà, je n'étais pas loin de là où il était à Dakar, je le voyais à Dakar, un jour c'est un ami, non, on quittait, on quittait au stade, on quittait au stade, il était habillé avec, je ne sais pas si sa deuxième fille ou troisième fille, ils étaient en train de faire le, bon, ils ont quitté le sport, au bord, au bord du fleuve, derrière la cité là, j'ai vu, c'est là-bas mon ami, il m'a dit, à Téti, j'ai vu à Téti, j'ai dit, voilà, il est appelé, de passage, il m'a montré là où, là où il est, j'ai dit, voilà là où il est, il était là avec toute sa famille au Sénégal, avec toute sa famille, un dimanche encore, les Maliens, parce que les Maliens, prennent les massandises au port de Dakar, il y avait, un jour, un jour là, on faisait quoi là, il y avait l'association des transporteurs de Bamako, ou quoi, je ne sais pas, qui était venu, une déléguée, venu le saluer, voilà, ils ont acheté comme ça, un bélier comme ça, tout blanc, ils l'ont envoyé, voilà, et au moins, ils l'accompagnaient, il avait un monde fou, je me suis arrêté, je l'ai vu, mon premier compte là, j'avais un compte là, j'ai pris des photos, voilà, le monsieur, après, il est rentré, au nom d'une réconciliation, il est rentré, quand il est rentré, suite à ça, il est décédé, mon ami, il va faire un tour, tu reviens, mais les gens sont en train, non, il est aimé, moi, t'as un homme, t'as un enfant, un imam est en train de se promener en forêt, il laisse, il laisse les prisonniers politiques, les gens sont en exil, les gens volent l'azard et puis disparaissent, l'imam ne parle pas de sa suite, il veut faire la politique, monsieur l'imam, mais, il saute, il va jusqu'en forêt, mais, pourquoi aller jusqu'en forêt, donc, c'est ça, si mon ami est populaire, parce qu'il parle de Mourisanda, c'est que Mourisanda dit là, parce que Mourisanda, il a attaqué Mourisanda, nous avons coupé la vidéo, allez-y écouter le reste de la vidéo, il a attaqué Mourisanda, il est revenu sur le passé de Mourisanda, Andréa Mourisanda l'a passé, c'est un moment, lui il est revenu, il est revenu sur le passé, de Mourisanda, qui est Mourisanda, depuis tant que l'an s'en a compté, parce qu'il a expliqué une petite histoire de Mourisanda, Mourisanda, lui-même il dit qu'il est étonné, que Mourisanda soit politique, sinon depuis, c'est un monsieur qui parle, pas politique, qui n'est pas politique, dans quoi aujourd'hui, il est devenu politicien, ou bien ce n'est pas diplomate, c'est la vérité, parce que j'ai fait la campagne de 2010, j'étais dedans, la campagne à Yatanya, j'étais dedans de 2010, l'élection de 2010, mais je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là, c'est la campagne 2015 qui m'a trouvé à l'étranger, mon frère Abbas, comment va-t-il, mais, j'ai tellement aimé le papa, il a sabré Mourisanda, il dit mais Amara, pour Amara même, ça ne me fait pas, il dit Amara, quand je regarde Amara, c'est l'image, ça c'est que je lui ai dit non, son papa c'est mon papa, il dit non Amara, quand je vois Amara, je ne sais pas, comment Amara est arrivé autour de Mamadis, il s'agit d'abord de savoir comment Amara, est arrivé autour de Mamadis, parce qu'Amara n'a pas participé au Kota, il n'a pas participé au préparatif du coup d'état, mes chers oncles, chers papa, Amara est arrivé autour de Mamadis, à travers une personne, voilà, c'est les gens qui l'ont envoyé là-bas, c'est à travers Spartacus, Amara est arrivé autour de Dunbuya, voilà, Amara c'est le pion de Spartacus, c'est l'ami de Spartacus, donc c'est ce que je voulais vous dire papa, parce que vous demandez, ça c'est de savoir comment Amara est arrivé, autour de Dunbuya, Amara est arrivé autour de Dunbuya, à travers Spartacus, Moukta Kaba, voilà, le fanfaron le vaurien, au lieu de sauver le pays là, bon néanmoins, on ne compte pas sur eux, c'est pas parce qu'il va aller en prison, c'est clair et net, parce que lui aussi, il veut faire sa transition, n'importe quoi, donc, je voulais aussi, vous demander tous, d'aller, l'ambassade, de la Guinée en France, l'ambassade a invité les uns et les autres, à une réunion importante, par rapport, selon eux, à la vulgarisation, de l'avant projet de la constitution, cher peuple, cher Guinée, c'est l'ambassade qui demande, l'ambassade de Guinée en France, qui était un herpésiste, qui était ambassadeur chez nous, qui a fait tout avec nous, qui se retrouve aujourd'hui, de l'autre côté avec nous, c'est pas un problème, celui qui vous demande, mais, je remercie le grand frère, Alpha Ousmane, c'est là, et le frère Ilo, Ilo et la diaspora, qui ont volontairement, qui vont aller, allez-y, ne restez pas derrière, il ne faut pas qu'on vous compte la situation, c'est dans ça, devant vous dans ça, je connais son niveau d'études, dans ça là, je mets ma main sur le feu, je connais son niveau d'études, le monsieur là, ne peut pas vous donner, ce que vous n'avez jamais reçu, à l'université, c'est vrai qu'on dit non, au fil du temps, au fil du temps aux affaires, tu deviens trans-expérimenté, mais le monsieur là, c'est un simple malhonnête, s'il vous plaît, ne le donnez pas le temps, d'étaler les mensonges, parce que le saut et le retour là, il veut juste dire que Mamadi doit être candidat, parce qu'ils savent, ils connaissent la réalité, le type, vous prenez tout le parallèle, vous mettez partout, tous les angles, il ne peut pas être candidat, mais les gens la pensent, quelqu'un qui n'a même pas 42 ans, à peine il a 40, oui, il vient d'avoir 40 ans, lui, peut vous expliquer, même si on dit non, l'âge, n'est pas l'expérience, mais, dans sa dépression, allez-y, s'il vous plaît, c'est ce dimanche là, que l'ambassade invite les Guinéens, que, là-bas, c'est la France, même malgré que Macron, est un antidémocrate, mais allez-y, la liberté de la presse, la liberté, vous pouvez parler, la liberté d'expression, ça c'est la France, allez-y poser des questions, ces messieurs, demandez-le, qui a écrit la constitution, l'avant-projet, on ne peut pas voter, une constitution que nous avons, nous n'avons pas d'abord, les paramètres, dans les paramètres là, quels sont les messieurs, les grands messieurs, qui ont écrit le guide de la Guinée, parce que, quand vous entendez la constitution, c'est le guide d'un pays, quand vous entendez la constitution, c'est le milieu d'un pays, maintenant nous voudrons simplement savoir, quels sont les passés, ils vont dire non, ce n'est pas important, non, vous devez savoir, parce que, vous devez d'abord savoir, qui a écrit cet avant-projet, parce que, la constitution, des personnes qui ont écrit, cette constitution là, peut vous donner une idée, de la valeur même, le contenu de la constitution, on ne peut pas aller prendre les documents, des autres pays, recopier, et, miroiter ça en Guinée, et puis dire non, c'est l'avant-projet, non, qui a écrit cette question, c'est qui, parce que, au Mali là, nous savons qui ont, les personnes qui ont écrit, l'erreur, l'erreur avant-projet, au Gabon même, c'est clair, ils se sont, ils se sont présentés, tour à tour, devant France 24, TV5Monde, mais en Guinée, donc à Sénèque, c'est ça, demandez qui a écrit, allez-y, c'est aujourd'hui, j'ai le communiqué ici, je pense que je l'ai, quelqu'un me l'a envoyé, attendez, j'ai le communiqué ici, vous devez aller, s'il vous plaît, voilà, voilà le communiqué, le communiqué est là, a communiqué l'été, voilà le communiqué, le communiqué est là, j'ai le communiqué, ambassade de Guinée, ambassade en France, dans la, attendez, ambassade en France, en Israël, au Portugal, et à Monaco, parce qu'il représente tous ces grands états là, on lui communiqué, numéro 0, 12, 224, l'ambassade de la République de Guinée en France, à l'honneur, d'informer, écoutez très bien, c'est vrai, la communauté guinéenne, de France, de l'arrivée, d'une importante délégation, du Conseil national de la transition, conduite par, docteur Dansa Kourouma, en vue de la vulgarisation, de l'avant-projet, de la nouvelle constitution, qu'on prend la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution au Guinée, établie en France, et pays limitrophes. A cet effet, l'ambassade de la République de Guinée en France, invite l'ensemble de la communauté guinéenne de France, à une grande rencontre d'échange, et de discussion avec le CNT, autour de ce test constitutionnel, ce dimanche, 22 septembre 2024, à 11h, de 11h à 18h, à l'adresse, ci après, FIAP Paris, FIAP la c'est, F-I-A-P Paris, 30 rues Cabinets, 75 euros 14 Paris, avec pour objectif, de rendre le processus plus, écoutez, voilà le mot qui m'intéresse, la partie, écoutez très bien, avec pour objectif, de rendre le processus plus inclusif, c'est-à-dire le fait que vous partez l'écouter là, c'est ce qui fait du projet inclusif, allez écouter quand vous n'avez pas participé à la rédaction, non, vous avez participé à la rédaction, c'est-à-dire que vous simplement écoutez des fanfarrants, faites-vous des personnes qui ont participé à la rédaction, parce qu'on dit inclusif, voilà, et participatif, cette rencontre vise à recueillir les avis, donc, les avis, critiques, suggestions, et recommandations des compatriotes établis à l'étranger, afin d'aboutir à un futur test constitutionnel décomplexé et consensuel. L'ambassade de Guinée en France remercie la communauté guinée de France pour son esprit patriotique, esprit patriotique, et c'est compté sur le sens de responsabilité de chacun, voilà, Paris, le 17 septembre 2024, ambassade de Guinée. Donc, partez, ne restez pas derrière, allez-y, parce qu'ils vous ont autorisé de déchanger, ils vous ont autorisé de poser des questions, parce qu'ils ont parlé de critiques, et suggestions, allez-y, malheureusement, n'acceptez pas de cautionner quelque chose, parce qu'ils disent, que c'est la façon, c'est la façon de dire au monde entier, hein, c'est la façon de dire au monde entier, que vous avez participé à la rédaction, que vous avez participé à tout, dans cette constitution, et pourtant, elle a été écoute derrière vous. N'oubliez pas, hein, donc, bonne journée, portez-vous très bien, cette vidéo matinale, c'est parce que je me déplace aujourd'hui, et on se reprend le soir, portez-vous bien, ben là, c'est ça, je vais une dernière fois, faire écouter ça, s'il vous plaît, une dernière fois, parce que, ça me plaît tellement, le papa m'a tellement séduit, voilà. Moi, c'est mon famille de travail, je suis le président de la Salle de la Haute-Dune, nombrément, et j'aime pas bien, l'homme authentique, quand même pas de maman, donc, je suis le président de la Salle de la Haute-Dune, la vérité, rien que la vérité, c'est que Morsanda vient de dire, et les Amara-Kamara, les Amara-Kamara, ça c'est les intérêts personnels, ils sont là-bas pour tromper le Président, il ne peut rien, il ne peut rien, il ne peut rien, les gens qui ont trompé le Président, ce sont eux, qui sont en train encore aujourd'hui de tromper Mamadi, Mamadi n'a qu'à respecter son engagement, voilà, personne ne doit se présenter, personne, c'est ça, si nous voulons la paix dans ce pays-là, nous voulons la stabilité dans ce pays-là, il faut que, c'est ça, c'est ça qui m'a boulé, ils ont l'équipe, respectent leurs engagements, s'agir d'organiser des élections, de la base jusqu'au sol, est-ce qu'il a le droit de participer ? Ah, mon ami, en tout cas, en tout cas, s'il veut se présenter, il n'a qu'à d'abord organiser des élections, venir aux civils, après maintenant, il peut revenir pour après, après cinq ans de mandat, il peut revenir, il peut être civil et puis revenir, c'est bon, mais si lui, il est là aujourd'hui en tant que militaire, il veut encore être candidat, mon frère, c'est pour tromper le pays, et se tromper lui-même, voilà, c'est tout, c'est se tromper et tromper le pays, parce qu'il se trompe, c'est tout, voilà mon frère comment, puis il dit, non, c'est tout, c'est pas grave, c'est pas grave, le haut de New York, mais je ne vais pas passer, te dis bonjour, voilà, Sous-titrage ST' 501